L'allure futuriste du bâtiment détonne dans la campagne anglaise, mais donne le ton de ce qui se joue ici, car il renferme l'avenir de la nature du monde entier. Un bunker des plantes, où sont conservées près de 2 milliards et demi de graines de toutes sortes d'espèces, un trésor ultra sécurisé. On a des murs en béton armé de 50 cm d'épaisseur, des détecteurs de radiation sur les toits, et tous les espaces de stockage sont surélevés en cas d'inondation. À la tête de cette arche de Noé des plantes, le docteur Elinor Brehman suit un protocole très précis. On va dans cette chambre froide à moins 20 degrés. Ici, les graines sont déshydratées, puis congelées. 40 000 plantes sont déjà représentées sur ces étagères, 10 % de la flore mondiale, avec des particularités pour chaque espèce. Il y a des formes variées de graines. Celles-ci sont assez folles, on dirait des pattes en tourbillon. Il y en a aussi des rondes, des touffues. Ici, c'est comme un garde-manger de la nature. Quand on sait que 2 plantes sur 5 sont menacées d'extinction dans le monde, c'est important de collecter et préserver notre biodiversité avant qu'on la perde. Plus de 190 pays ont déjà confié le stockage de leurs graines à cette banque des plantes. Celles-ci viennent de France. Un échange qui a permis à certains pays de sauver des espèces, après avoir fait face à des catastrophes naturelles. En Australie, par exemple, quand il y a eu les gigantesques feux de forêt, on leur a renvoyé des graines de glycine la trobeana. C'était une plante déjà menacée d'extinction avant les incendies. Ils ont semé les graines et restauré la plante dans son habitat naturel, ce qui est fantastique. Conservées dans les chambres froides, les graines pourraient ainsi survivre jusqu'à des centaines d'années, en attendant d'être utilisées. Mais pour s'assurer de leur résistance, elles sont mises à germer tous les 10 ans dans ce laboratoire. Là, je fais le test de germination pour ces graines qu'on a stockées au froid. On veut vérifier qu'elles sont encore bien vivantes, et comment et à quelle vitesse elles germent. Là, par exemple, on voit qu'elles ont vraiment bien germé en 10 jours. Et le fruit de leur travail, c'est dans cette serre que la chercheuse l'observe. Des centaines de plantes, issues de graines stockées pendant des années, que ces scientifiques étudient avec un œil sur le futur. On veut comprendre leurs conditions de germination, en clair, à quelle température minimum et maximum ces plantes peuvent pousser. Et ça, ça va nous dire comment elles peuvent survivre aux changements climatiques. Comme on dispose de graines qui viennent de différents endroits et altitudes, on pourra aussi peut-être un jour les replanter dans des climats plus adaptés que leurs climats d'origine, là où elles auront le plus de chances de s'épanouir dans le futur. Après plus de 20 ans d'existence, cette banque des plantes continue de collecter des graines aux quatre coins du monde. La tâche est immense, il existe en tout plus de 400 000 espèces de plantes sauvages à protéger pour l'avenir. et la tâche est forte. – Sous-titrage FR 2021